Bonsoir, pour la réponse de notre dernière question. Mon malade, il est difficile à piquer, voire très difficile à piquer. Je veux faire un prélèvement sanguin pour un bilan standard, un bilan biologique standard, mais j'arrive pas. Alors, je propose, ou bien je veux ponctionner l'artère, d'accord, pour avoir bien sûr un prélèvement sanguin artériel et l'envoyer après au laboratoire. Est-ce que je peux faire ça ? La réponse, non, tout court, non, tu peux pas, vous pouvez pas faire ça. Pourquoi ? Tout d'abord, la ponction artérielle, c'est un acte médical, ou bien l'infirmier peut faire cet acte-là, mais sous prescription médicale, d'accord ? Alors, quand on dit ponction artérielle, veut dire ponction de l'artère, et la ponction de l'artère, elle a des indications bien précises. On ponctionne une artère pour une gazométrie, d'accord ? Et la gazométrie, elle sert à évaluer l'état respiratoire du patient et aussi l'état métabolique. On ponctionne aussi l'artère pour faire ce qu'on appelle une mesure de la pression artérielle invasive, à travers d'un dispositif bien défini. On ponctionne aussi l'artère quand on veut faire une coronarographie. Alors, la ponction artérielle, elle peut se faire au niveau de l'artère radiale, c'est la plus fréquente. Au niveau de l'artère fémorale, c'est peu fréquente. Et au niveau de l'artère humorale, c'est vraiment exceptionnel. Et bien sûr, avant de faire cette ponction artérielle, il faut faire ce qu'on appelle le test d'haleine. Ce test d'haleine, il doit se faire avant de ponctionner au niveau de l'artère radiale, d'accord ? Tout d'abord, pour vérifier la perméabilité de l'artère cubitale en cas d'un spasme ou bien d'une thrombose qui complique cette ponction au niveau de l'artère radiale. Alors, une meilleure zone ou bien une meilleure artère à ponctionner pour faire un prélèvement, pour une gazométrie, pas pour un bilan biologique, c'est l'artère humérale, c'est l'artère plutôt radiale, d'accord ? Par contre, l'artère, on peut faire une ponction au niveau de l'artère fémorale, mais il y en a des complications, alors laissez-le vraiment en deuxième position, d'accord ? Et pour l'artère humérale aussi, il faut la garder en troisième position, voire jamais, d'accord ? Alors maintenant, pour les contre-indications de la ponction artérielle, Alors, bien sûr, le trouble démostase, d'accord ? Un TP bas, une thrombopinie, d'accord ? Ça contre-indique la ponction artérielle, surtout au niveau fémoral et au niveau où on ne peut pas comprimer, d'accord ? Parce qu'on va entraîner une brèche, d'accord ? On va léser un vaisseau, d'accord ? Qui circule dedans du son avec une forte pression, d'accord ? On veut dire le clou ou bien la thrombose qui va obstruer après cette lésion, elle ne va pas résister à la pression élevée au niveau de l'artère. Alors, pour les contre-indications, la contre-indication d'une ponction artérielle, surtout au niveau fémoral, elle est contre-indiquée en cas d'une présence du matériel prothétique vasculaire, exemple un pontage aortofémoral, bien sûr, on ne va pas ponctionner un pontage, ou bien une prothèse. Aussi, une pathologie vasculaire périphérique sévère, par exemple, votre malade, elle présente un pied diabétique avec une artériopathie sévère au niveau de ce membre inférieur, bien sûr que vous n'allez pas ponctionner au niveau artériel, d'accord ? Vous allez agarer la situation. Aussi, en cas de thrombose, vous n'allez pas ponctionner cette artère, pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas une suppléance à ce niveau-là, d'accord ? Alors, exemple, si vous avez une thrombose de l'artère cubitale, alors si vous allez piquer l'artère radiale et il y aura un spasme ou une thrombose ou une lésion, alors il y aura après, il y aura... Alors, même si vous faites votre ponction artérielle d'une manière correcte, les complications, elles peuvent arriver. Elles ne sont pas là toujours, mais elles peuvent arriver, d'accord ? La première complication la plus fréquente, c'est l'hématome. C'est la formation d'un hématome au point de ponction, d'accord ? Surtout chez les malades avec un trouble d'hémostase, ou bien avec une thrombopinie, ou bien avec un TP bas, ou bien un TCA très élevé, il y aura une formation de cet hématome. Alors, quand vous ponctionnez, il faut bien sûr comprimer longtemps après cette ponction, surtout chez les malades avec trouble de l'hémostase. Bien sûr, la formation de pseudo-ophosanivrisme, d'accord ? Ou bien des fistules artérieuses veineuses, ou bien la désection artérielle, ou bien l'infection, comme on l'a dit, sont tous des complications connues, d'accord ? Et ils peuvent arriver à tout moment, suite à une ponction artérielle. Aussi, l'hématome rétro-péritonial, il peut être compliqué, il peut compliquer une ponction artérielle, si vous faites cette ponction au niveau fémoral plus haut, d'accord ? Ça va compliquer, ça peut être compliqué par un hématome rétro-péritonial, mais heureusement, il n'est pas vraiment fréquent. Alors, comme vous voyez, un geste qui doit se faire d'une manière stérile, il est douloureux, très douloureux, surtout chez les patients conscients. Aussi, il a des complications, il a plusieurs complications, et des fois des complications graves. Et aussi, c'est un geste qui doit se faire si l'indication est posée, c'est-à-dire qu'il a des indications bien précises. Et aussi, c'est un acte médical, ou bien l'infirmier peut faire ce geste-là sous prescription médicale. Alors, si on voit tous ces éléments-là, on peut dire que ponctionner une artère pour un prélèvement biologique standard n'est pas vraiment expliqué, d'accord ? Elle n'est pas vraiment indiqué, ou bien elle n'est pas vraiment nécessaire, ou bien on peut dire qu'il faut l'éviter, d'accord ? Il faut l'éviter carrément. Maintenant, vous voulez piquer votre veine, et malheureusement, et malheureusement je parle, vous allez tomber dans une artère. Vous allez ponctionner, ou bien vous avez ponctionné une artère, pas accidentellement. Alors, si vous faites ça, alors si vous avez piqué, ou bien piqué votre artère, de votre malade bien sûr, accidentellement, complétez le prélèvement, d'accord ? Si vous allez, parce que c'est bon, vous avez endommagé l'artère. Alors, complétez votre geste, aspirez le son, aspirez la quantité du son nécessaire pour le prélèvement. Par contre, il faut comprimer, d'accord ? Après la ponction, minimum 5 minutes, d'accord ? Minimum 5 minutes avec le chronomètre, d'accord ? Ne faites pas le prélèvement, hop, aussi, et mettez une petite compresse, ou bien un bout de coton avec un sparada, et c'est bon, comme une veine. Non, il faut comprimer l'artère pendant minimum 5 minutes, d'accord ? Et si le malade est la trouble d'hémostase, un thrombopiné ou bien un TP, alors tu dois comprimer plus de 5 minutes, d'accord ? Tu vas se fixer sur votre malade, d'accord ? Parce que toucher une artère, ce n'est pas quelque chose de facile, d'accord ? Alors, ne faites pas ça, ne ponctionnez pas ça.